Salut, je suis Christelle Lissine, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler des pensées qui se manifestent, notre pouvoir de manifestation. Alors, je fais cette petite vidéo, j'en ai déjà faite, je partage ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est ma vérité que je partage ici maintenant, c'est l'inspiration du moment suite à quelques petites expériences récentes et aussi qui m'ont fait rebondir sur d'autres types d'expériences de la même nature que j'ai expérimentées en direct live dans mes relations, particulièrement dans mes relations de couple. Et donc, ça m'a donné envie de repartager parce qu'on parle beaucoup de la télépathie, de la conscience, des capacités, de guérison, de tous ces espaces créateurs, de créateurs que nous sommes et de télépathie. Et puis, en fait, on aspire à ça et on ne se rend pas compte à quel point on doit être aligné avant tout, ou pas, quand on touche à certaines choses ou quand on déploie certains potentiels. Alors, il y a d'un côté des choses auxquelles on touche, c'est-à-dire on peut avoir accès à certaines réalités, alors ça c'est la dernière expérience, ou alors on n'a pas accès, on est plutôt dans une prédominance de magnétisme, et puis du coup, le magnétisme attire beaucoup de choses, mais crée beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire, ça attire des choses, alors il y a différentes configurations selon les individus, en tout cas dans mes dernières relations. Voilà, c'est des personnes qui étaient très magnétiques, l'avant-dernière personne avec qui j'ai une relation, c'était quelqu'un de très magnétique, et du coup, elle, avec elle-même, elle vivait des situations, elle arrivait à créer une réalité très facilement, pour autant, en termes de conscience et de personnalité de travail sur soi, il n'y avait rien qui avait été fait, mais ça n'empêchait pas de manifester beaucoup de choses. Je ne vais pas vous expliquer dans le détail le pourquoi du comment, pour autant, ce que j'avais observé d'une façon très brève, c'est qu'il y avait des investissements, alors il y a un aspect magnétique, il y a aussi cet aspect magnétique qui est plus ou moins prédominant selon qui on est, d'où on vient, c'est-à-dire, si vous êtes en prédominance d'ADN, d'une culture reptilienne, ou de conscience qui est plutôt de telle ou telle provenance, parce qu'en fait, pour moi, l'ADN a été mélangé au niveau du corps humain, et du coup, on a des prédispositions plus à être dans le magnétisme, plus à être dans ceci ou cela, et ce qui génère une pensée beaucoup plus créatrice, on pense à une chose, boum, on la manifeste tout de suite, mais ce n'est pas forcément derrière, il y a beaucoup, alors pour certains, il y a pas mal d'entités, on est investi de pas mal d'entités, parce que justement, quand on est très dans le magnétisme, le magnétisme, c'est tout ce qui est en lien avec les énergies terriennes, les énergies terriennes, c'est la matérialité, la matérialité, ça manifeste, mais selon comment on a travaillé sur soi, on ne manifeste pas les mêmes choses, de la même façon, les gens qui manifestent beaucoup, et qui sont encore dans le jugement, dans le mensonge, dans la stratégie, et qui dans la vie manifestent beaucoup, ou qui sont alcooliques, alors ça, je l'ai vu pléthore de fois, et ça a été des sujets de réflexion et d'ouverture de conscience en nombreux aspects, parce que je m'interrogeais, parce que moi, j'étais sur un chemin d'unité, pour moi, l'unité, c'était être alignée avec la conscience universelle, c'est-à-dire la part en soi qui est bienveillante, c'est-à-dire l'amour, l'amour, on actionne nos pensées, paroles et actions à partir de l'amour, puis je voyais des gens qui étaient dans la guérison, dans l'abondance, qui étaient magnétiques, qui attiraient plein de choses, et puis là, plein de gens qui étaient subjugués, qui étaient hypnotisés, et qui étaient subjugués autour de ces gens magnétiques, parce que le pouvoir attire, en fait, derrière, on ne sait pas ce qui nous attire, et en fait, derrière, c'est des gens alcooliques, des gens malveillants, ou voilà, qui étaient vraiment... bref, ce n'était pas forcément l'amour qui guidait, et pourtant, qui déployait plein de choses. Voilà, il y a encore du cancan, il y a encore des peurs, et c'est là, au fur et à mesure, quand ma conscience s'est ouverte, que je voyais toutes les entités qui intégraient l'individu, et qui, à travers ces entités, ces entités se manifestaient, et manifestaient du magnétisme, parce que les entités de l'astral fonctionnent sur le magnétisme, c'est-à-dire cet électromagnétisme, cette énergie qui est lente, en fait, qui circule lentement, qui est emprunt, en fait, de tout ce qui se balade dans l'astral, bas, milieu, haut, on va parler plutôt du bas ou du milieu, c'est-à-dire des présences qui utilisent les êtres humains pour manifester des choses encore dans la matière, et ce n'est pas forcément les meilleurs, voilà, parce qu'effectivement, du coup, quand on n'est pas aligné avec l'amour, et bien ce magnétisme peut se retourner contre quelqu'un, c'est-à-dire, vous êtes très créateur, comme par exemple, utiliser des formes géométriques de type Merkaba, c'est-à-dire essentiellement avec ce que j'appelle du linéaire, la grosse promotion qui a été faite pendant de nombreuses années par Melchizedek, donc il parlait de la Merkaba, une Merkaba, je crois essentiellement, voilà, les cubes de Métatron, les fameux solides de Platon, pardon, solides de Platon, voilà, plutôt le solide de Platon, bref, fait que de linéaire, alors c'est ce que c'est, mais ça a une puissance telle que ça manifeste, et ça ne manifeste pas à partir de la conscience universelle à mou, mais ça manifeste, et puis, ben, voilà, si vous êtes dans ça, parce que vous touchez à des choses, soit vous touchez à des choses qui sont de l'ordre de cette géométrie, soit vous êtes quelqu'un de magnétique, soit vous êtes quelqu'un, alors la plupart du temps, quand on est très magnétique, on est inconscient de quelles sont les forces par lesquelles, ben, qu'est-ce qui fait qu'on manifeste beaucoup de choses, dans la vie, tout est facile, hein, tout est facile, mais en même temps, ben, la conscience, elle n'est pas, les bobos ne sont pas réglés, en fait, voilà, mon avant-dernière compagne, c'était ça, aucun bobo de réglé, il y a quelqu'un qui se disait éveillé, mais effectivement, il y a plusieurs versions d'un être éveillé, il y en a qui se disent éveillé, qui sont essentiellement dans les pouvoirs, le pouvoir, les capacités à, voilà, générer de l'abondance, à attirer tout ce qu'ils veulent dans leur vie, etc., et guérir des gens, mais derrière, ben, de la manipulation, du pouvoir, du mensonge, la stratégie, pour moi, ça ne sait pas être éveillé, mais, voilà, chacun a une version, ce n'est pas la mienne, la mienne, c'est vraiment penser, parole et action, et manifester à partir de la conscience universelle, et c'est ça, à mon sens, qui est le plus difficile, ici-bas sur la planète Terre, c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui sont éveillées dans la conscience, pour autant, la manifestation de l'abondance n'est pas forcément là, parce que ce qui fait foi, c'est le magnétique, le magnétique qui fait advenir la matérialité, et qui fait qu'on est investi aussi par une multitude de choses, on utilise des procédés qui sont en plus de l'ordre de l'hypnose, ou du vaudou, ou des choses qu'on ne maîtrise pas bien, dont on n'a pas conscience, ben, voilà, que ce n'est pas l'amour qui manifeste tout ça, et bref, et donc, par contre, ça génère des choses, et puis, la dernière relation, l'avant-dernière relation, voilà, ou la dernière, plutôt, c'était ça, pareil, il y a quelqu'un de, voilà, par la relation, ben, la Kundalini s'est activée chez elle, et puis, ben, ça a généré, mais c'est comme si j'avais réveillé Dark Vador, quoi, c'est le dragon, qui n'ayant pas conscience, du coup, ses pensées qui étaient dans la peur, ou la malveillance, il y avait une pensée dirigée vers moi, parce qu'elle était en colère contre moi, pour une raison X, soit c'était karmique, soit c'était, voilà, il y avait une colère, et bien, sa colère, elle était, ses pensées empreintes de colère, ou empreintes de peur, ou empreintes de n'importe quoi, manifestaient directement, et donc, j'avais une énergie qui venait vers moi, et donc, ben, j'ai dû me dépatouiller pendant plusieurs mois, à essayer de me sortir de ça, qui, littéralement, pouvait me faire mourir, donc, certains vont appeler ça de la magie noire, moi, je sais très bien que ce sont juste des énergies de basse fréquence, dont la personne n'avait absolument pas conscience, et malgré les mails que je lui ai envoyés pour lui dire, fais attention, ta conscience, ta pensée est créatrice, et tu peux tuer des gens, mais voilà, je pense qu'elle n'a jamais lu mes mails, et voilà, donc, ça m'est arrivé deux fois de rencontrer des personnes, et puis là, encore une troisième personne, voilà, où des gens touchent à de la géométrie, ou des choses un peu puissantes, voilà, et je pense que dans Melchizedek, il devait, il a dû évoquer à un moment donné, alors, j'ai lu un peu son ouvrage, mais il y a, j'avais 30 ans, mais en travers comme ça, parce que ça m'intéressait plus ou moins, c'était ma compagne du moment qui s'y intéressait, il y a un ami à moi qui était très versé dans la géométrie de la fleur de vie, et moi ça ne m'intéressait pas du tout, je regardais les choses un peu comme ça, mais par moments, la curiosité me piquait, alors j'ouvrais par hasard le livre comme ça, je feuilletais, et puis je regardais, je fais, ok, et de mémoire, il me semble qu'à un moment donné, il parlait de la mer Kaba, c'était quelque chose de très très puissant, et qu'il fallait faire très attention que c'était d'une puissance telle, qu'on pouvait être téléporté d'un endroit à un autre, ou disparaître de la réalité, ou bref, c'était manifeste, voilà, et ben voilà, c'est la même chose, s'il y a des gens qui touchent à ça, ils ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, ils touchent à une puissance en eux aussi, ou peut-être en résonance, ils sont en résonance avec ça, et ils jouent avec ça, et du coup, leur pensée devient manifeste, et du coup, ben, si votre pensée est manifeste, si vous n'avez pas travaillé à maîtriser votre pensée en totalité, et ben, vous pouvez tuer des gens, voilà, et j'en ai fait les frais, ben, avec ces deux dernières personnes, et encore récemment, encore récemment, parce que, ben, ici, vous êtes, c'est comme quand j'étais sur les parois d'escalade, voilà, tout au long de ma vie, parois d'escalade, et j'aimais bien grimper seule, parce que je grimpais en solo, c'est-à-dire pas toujours en étant encordée, mais voilà, j'allais m'encorder pour aller me vacher, mais je montais en solo, comme ça, puis ensuite, je m'auto-assurais, mais dès que je rencontrais des gens qui n'avaient pas l'habitude de ça, ben, ils me projetaient directement leur peur, alors évidemment, un individu lambda qui n'a aucune conscience que la pensée créatrice, ben, ils envoient, ils balancent, et moi, comme je suis une ultra sensitive, ultra en patte, et ultra dans la réception, et que les énergies ont un impact sur moi, eh bien, je recevais ça, et du coup, ben là, vite, je m'accrochais un peu plus, que je sentais venir l'énergie des gens, et puis je m'accrochais un peu plus, parce que, ben, voilà, une énergie de peur, c'est une énergie beaucoup plus forte que la peur, la colère, la souffrance, tout ça, c'est des énergies très denses, donc, ben, du coup, c'est pour ça que le vaudou, le vaudou, ça marche très fort, parce que, ben, c'est pas de l'amour, c'est de la peur, c'est de la violence, c'est de la haine, c'est des très basses fréquences, que vous le vouliez ou non, ça génère, ça s'inscrit dans la matière, et ça manifeste dans la matière beaucoup plus vite, et du coup, ben, les gens me balançaient ces peurs, et je pouvais chuter, à cause de, voilà, l'inconscience, ben, l'inconscience individuelle, et collective, parce que nous sommes, d'une façon générale, tous inconscients de ces capacités, mais sauf que, dans cette inconscience, il y a des gens comme moi, et d'autres, qui ont une hypersensibilité, et puis qui sont conscients, et qui se prennent des travers de, ben, les projections, c'est les projections mentales, mentales, c'est quoi ? C'est nos pensées, dirigées, voilà, c'est comme si on veut être télépathes, et puis on n'imagine pas, quand on est télépathes, vous mettez à entendre, les pensées de tout le monde, mais vous explosez, vous explosez, tout ce qui est dirigé vers vous, parce qu'une pensée a une action, c'est pas juste une pensée, une information, c'est une information, avec de l'énergie vitale, et cette énergie vitale, elle a une importance, comme si vous preniez des, des balles dans le corps, et c'est un impact sur le, ça ralentit le système, énergétique du corps, enfin moi c'est ça que ça a fait, les dernières fois, j'ai rencontré des gens, qui avaient une très grosse capacité, à manifester, mais pas, par rapport à l'harmonie, parce que d'une part, ils n'avaient pas connaissance, de cette capacité, ou ils ignoraient comment ça manifestait, manifester avant, faire de l'abondance dans son quotidien, ok c'est facile, mais après les pensées dirigées vers quelqu'un, quand c'est un individu lambda, les individus lambda ne sentent rien, et puis moi je me retrouvais face à des gens comme ça, comme moi je sens, je me prenais, toutes les manifestations pourries, c'est à dire, des gens qui sont en prédominance, d'énergie masculine, avec cet aspect linéaire, cet aspect manifestation très fort, avec moi, qui suis dans une prédominance, du principe féminin de la conscience, mais avec un équilibre, avec mon féminin, et mon masculin ensemble, mais avec une prédominance féminine, quand ces deux polarités se rencontrent, c'est le chaos total, ce que certains appellent les flammes jumelles d'ailleurs, voilà, où les deux doivent s'équilibrer, mais il y en a toujours un qui est plus équilibré que l'autre, de ce que j'ai noté, celui ou celle qui est dans les polarités équilibrées en soi, et puis l'autre qui est dans les travers du pouvoir, l'inéarité, le magnétisme, bref, tout ce qui est en lien avec très souvent l'ADN reptilien patriarcal, mais pas que, ça peut être autre chose, selon la provenance, mais des choses qui sont plus en lien avec cette densité, et là encore récemment, voilà, pareil, je me suis fait bobo hier, je ferai une autre petite vidéo à ce sujet, je me suis cassé la gueule en escalade, ça ne m'est jamais arrivé, jamais, non, arrivé de toute ma vie, et du coup, ben voilà, c'était à mon sens, une, pareil, une manifestation d'individus qui ont une capacité à manifester dans la matière très forte, et donc s'il y a une pensée qui est dirigée vers moi de peur, oh, j'ai peur, elle va tomber, elle monte en solo, si elle tombe, ça va pas louper, je suis tombée, oh merde, et voilà, donc du coup, ça m'a inspirée pour faire cette vidéo, pour celles et ceux qui ont cette capacité, que vous en ayez conscience ou pas, ça a un impact, sachez-le, peut-être pas sur l'ensemble des individus, parce que l'ensemble des individus sont inconscients, donc du coup, ils sont manipulés d'une certaine façon, quand on n'est pas conscient, ben voilà, vous envoyez une pensée, ça fait rien à l'autre, mais pour des gens qui sont ultra sensibles, sachez que ça a un impact, en tout cas moi, ça a un impact sur moi, et ben, ayez conscience de nettoyer vos pensées, paroles et actions, d'être alignés à chaque fois, et puis de faire le vide à chaque fois, si vous avez peur pour quelqu'un, ben n'envoyez pas cette peur, si vous avez peur pour vos enfants, pour votre femme, pour un inconnu qui grimpe sur une paroi, ou ben, si vous avez conscience de cette capacité de manifestation très magnétique en vous, soyez très attentif, parce qu'on va de plus en plus vers ces montées fréquentielles, et puis ben, ceux qui ont ce magnétisme en prédominance, ça va être de plus en plus fort, et si vous ne prenez pas conscience, ben, plutôt que d'être un être bienveillant, vous allez être un être qui va provoquer des catastrophes, sans vous en rendre compte, alors soyez conscient de ce que vous provoquez, voilà, et une fois comme ça, je me souviens, j'avais fait des soins à la fleur de l'unité, je faisais des découvertes de la fleur de l'unité, et puis il y avait un médium, un médium très très magnétique, et puis à un moment donné, il me dit, oh mais t'as pas un truc à la cheville droite là, puis j'avais rien du tout à la cheville droite, l'instant d'après où il a dit ça, ma cheville droite, elle a fait clac comme ça, voilà, il faut savoir faire la différence entre un médium qui crée une réalité, et un médium qui ne crée pas, mais qui vous oriente vers quelque chose du passé, pour régler cette chose dans le présent, en fait il y a médiumnité, médiumnité, il y a ceux qui créent une réalité, et on dit, oh c'est des médiums, mais en fait ils ont créé de toutes pièces cette réalité, alors réalité individuelle, parce que collectif, le collectif c'est ce qui crée le futur, c'est aussi le collectif bien sûr, qui n'est pas composé de médiums, mais en même temps, qui est composé de multi milliards de pensées, c'est des égrégores collectifs, qui font que si tout le monde dit que, demain c'est la fin du monde, il y a de fortes chances que ce soit la fin du monde, parce que tout le monde crée cette réalité, tout le monde a fait un focus sur une même réalité, potentielle, qui se manifeste à terme, à force d'être tous concentrés sur une même, voilà, donc en fait il y a tellement de distinctions, il y a tellement de possibilités, mais soyez conscients, parce qu'effectivement là, pour revenir à la télépathie, qui est ni plus ni moins que capter les pensées, d'abord être conscient qu'on est créateur de notre réalité, dans une certaine mesure, parce qu'il n'y a pas que nous qui créons notre réalité, il y a un ensemble de choses, les égrégores, ceux qui nous gouvernent, des individus qui sont très magnétiques, et puis qui font des projections mentales sur les autres, et puis sans se rendre compte que c'est une réalité, voilà, et dans cela, effectivement, c'est la télépathie, la télépathie pour moi c'est quoi ? On est tous baignés dans un champ informationnel, ce champ informationnel, il circule en nous, via cette géométrie qui nous compose, donc moi ce que j'appelle la fleur de l'unité, ou fleur de vie, fleur de vie et fleur de l'unité, c'est cette géométrie universelle qui nous compose tous, au-delà du corps physique, qui compose nos fameux chakras, et toutes les sphères qui composent l'individu, qui sont juste des réseaux, des réseaux où circulent l'information, l'information à l'énergie vitale, et en fait, ce qui fait la différence ensuite d'un être à un autre, c'est le type de géométrie, c'est-à-dire là où vous en êtes en type de géométrie, et puis, votre sensibilité, voilà, parce que si vous êtes dans une géométrie très élaborée, il y a de fortes chances qu'il y ait un équilibre, entre le féminin et le masculin, donc le scalaire et le magnétique, enfin le sinusoïdal, ces formes en fait qui circulent, et si vous êtes dans cet équilibrage, vous avez une conscience suffisamment élaborée, pour prendre conscience de ce par quoi vous êtes traversé, quel type d'énergie, quel type d'information, c'est à vous, c'est pas à vous, voilà, autant que d'être ancré, on est équilibré dans ces deux polarités, du coup on a conscience, mais la plupart des gens n'ont pas conscience, donc du coup, on veut être télépathes, je peux vous assurer que c'est pas rigolo, quand on est télépathes, ensuite ça implique, c'est pas littéral, j'avais déjà expliqué, j'avais déjà fait des vidéos sur la télépathie, c'est pour ma part en tout cas, voilà, ça m'implique que moi, c'est comme de l'informationnel, mais une idée, enfin une idée qui formule ce que, voilà, un individu pourrait penser, être amené à penser sur moi, par exemple, ou une projection reliée à, voilà, de la peur, alors il n'y aura pas le détail de, oh j'ai peur qu'elle tombe, elle s'assure pas, j'ai pas tout le paquet, je vais avoir l'information peur, et puis je vais avoir l'énergie peur, c'est-à-dire je vais ressentir en même temps, cette énergie qui va rentrer là, là ou là, ou avant, pendant, ou après, voilà, ça dépend des circonstances, ça dépend de l'intensité, de la fréquence, donc de la projection mentale, qui est en lien direct avec la télépathie, c'est notre capacité à appréhender une pensée, et puis discerner si c'est à nous, pas à nous, tout simplement, mais voilà, quand on devient trop sensible, et que notre champ fréquentiel s'élargit, franchement, moi j'ai eu des moments comme ça, de hyper télépathie, et franchement, j'ai fait en sorte que ça se referme, parce que c'était infernal, de sentir, de savoir ce que les voisins, votre voisine, ou les gens qui sont supposés, alors j'avais pas besoin, j'ai pas de supposition, je sais qu'il est bienveillant, qu'il n'est pas forcément, mais voilà, pour autant, on fait fi, on fait avec, même si on sait qu'il y a des jugements, qu'il y a des choses portées, il y a des choses qui sont, parce qu'on peut pas empêcher un être humain, de juger de toute façon, voilà, en bien, en mal, ou en bien c'est mieux, en moins bien, c'est le sport national sur la planète, et donc, d'avoir des infos comme ça, qui viennent vers vous, c'est, oui, on s'en passerait, et puis ça peut être parasitant, alors, voilà, moi pour ma part, j'ai fait tout mon possible, pour fermer ces espaces, qui n'avaient pas tellement d'intérêt, voilà, les intérêts, c'était plutôt, de monter en fréquence, et puis avoir des informations, d'ordre plutôt universel, où là, effectivement, ça avait un intérêt, non plus humain, mais en même temps, en lien avec l'humanité, mais en lien avec l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire des choses plus vastes, pas la presse people, pas baby school, on passe son temps, à faire du comérage, ou s'interroger sur, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que, bref, l'école maternelle, voilà, donc je voulais partager ça, prenez bien conscience, de vos aspects de manifestation, et surtout, dans ce contexte-là, vous allez vers une responsabilité, c'est ça en fait, l'aspect qui est moins évident, pas moins évident, mais qui implique, qui dit plus de pouvoir, qui dit plus de responsabilité, pouvoir, capacité, parce qu'on imagine tout roudoudou, on veut guérir les gens, on veut si on s'appuie, plus mon empathie s'est révélée, pendant mon tour du monde, plus j'ai absorbé de l'obscurité, voilà, on peut se dire, ah j'ai plus de capacité, ah super, ben non, plus j'avais de capacité, plus je grandissais en fréquence, plus ça s'ouvrait, et plus j'absorbais des choses complètement dingues, que je me serais bien passée d'absorber, parce que ça a une conséquence, et la conséquence c'est que ça fait mal, parce qu'une énergie emprunte d'une information négative, et bien, une énergie, et l'énergie c'est l'énergie vitale, donc vitale, dans vitale il y a vie, dans vie il y a sentir, c'est en lien avec l'essence, l'essence du corps, quand on est dans le corps astral, quand on est décédé, ben on ne sent plus, voilà, on ne sent plus, on est léger, c'est chouette, mais on ne sent plus cette densité qui est souffrante, quand on est dans le corps physique, on le sent, donc quand on est un transformateur, une transformatrice, et bien, quelqu'un nous envoie une basse fréquence, ou j'absorbe des basses fréquences, et bien oui, ça vient là, ça vient là, et ça me fait mal, et ça fait mal, le temps que je transforme, ou au pire des cas, voilà, je vais me casser la figure, ou je vais me, voilà, ça c'est quand il y a vraiment des basses fréquences, enfin des choses très très denses, qui passent par moi, et alors, pendant une certaine période, quand j'avais pas mal d'attaques, ben ça ne me touchait pas, ça touchait, voilà, mon ordinateur, mon camion, mon camion, il a perdu sa vie d'ailleurs, quand je me prenais des attaques, là, du côté de l'eau, du côté du bugarache, bref, quand il y a eu des attaques, ça touchait le matériel, et puis il y avait des choses qui prenaient à ma place, voilà, puis des fois, ben non, des fois c'est moi qui prenais, et là, effectivement, ça éclate le corps, et ben voilà, on est dans un monde de dualité, où il y a des basses fréquences, et il y a des hautes fréquences, et donc si on n'est pas dans l'équilibre des polarités, ben ça peut faire très mal, comme hier, ça m'a fait mal, j'ai pas eu peur, mais quand même, ça fait mal de se casser la figure, j'étais assurée, heureusement, mais voilà, et étonnamment, je n'arrivais plus à grimper comme d'habitude, d'habitude, c'est un endroit que je connais par cœur, ça fait un an que j'y vais, mais quasiment tout le temps, je sais exactement où mettre les mains, etc., et là, je ne sais pas, j'ai emprunté des chemins inhabituels, enfin je ne sais pas, j'étais à deux doigts de me dire, oulala, attention, la corde, elle va peut-être péter, alors ça ne m'est jamais venu à l'esprit, ce genre de choses, et je savais pourquoi, et là, je me suis dit, oulala, attention, discernement, discernement, et faire très très attention, alors à ce moment-là, je ne prends pas de risque, après je suis descendue tout doucement, je suis remontée, mais tout doucement, en faisant très très attention à chacune de mes pensées par l'action, et à réaligner ma conscience avec mon corps, pour ne pas laisser pénétrer autre chose que ma conscience, qui était, ben voilà, qui grimpait dans l'inquiétude, pour ne pas avoir d'accident trop important, c'est ce qui peut se produire quand on est investi par des entités de basse fréquence, et tant qu'on n'a pas transformé ces entités de basse fréquence, pour celles et ceux qui sont des transformateurs, transformatrices, et bien, on se casse la gueule, on peut avoir un accident, on va se cogner, bim, bam, boum, et là, on peut dire, c'est toi qui n'es pas ancré, oui, ben effectivement, parce que quand on absorbe des basses fréquences, que ce soit des projections de quelqu'un, des projections mentales inconscientes, bien sûr, parce que, ici bas sur la planète Terre, qui sait véritablement que nos pensées sont créatrices, créatrices, c'est-à-dire qu'elles ont un impact sur le vivant, voilà, qui le sait ? Alors, on le sait, on le sait pour celles et ceux qui travaillent sur eux, mais pour celles et ceux qui ont vraiment observé que notre comportement, nos pensées, par les actions, a un impact sur la personne d'en face, là, je n'en connais pas, je n'en connais pas, et les personnes avec qui j'ai, que j'ai côtoyé moi, dans ma vie, n'avaient aucune conscience, j'ai dû leur mettre cette conscience-là, parce que moi, je me suis pris les trucs, et que j'ai manifesté pour montrer à l'autre, ben regarde, quand tu fais ça, ça, ou que tu fais ça, et puis ça manifestait des choses, la police qui était tout le temps là, bref, que des trucs pourris, alors que moi, dans ma vie, au quotidien, c'est fluide, c'est beau, c'est joyeux, c'est harmonieux, c'est que de l'amour, c'est que de la fluidité, et là, soudain, que des embûches, que des embrouilles, que des trucs pourris, enfin, alors, oui, non, oui, mais non, donc, be careful, soyez attentifs, je voulais juste vous partager ça, pour celles et ceux, si jamais ça vous parlait, d'être très attention à vous parler, dans ces paroles et actions, si vous êtes, particulièrement lorsqu'on a une kundalini de type feu, justement, comme on est en prédominance de magnétique, et bien le magnétisme, ça peut faire mal, l'idée c'est d'être bienveillant, et de tout le temps surveiller, ces pensées, paroles et actions, parce qu'elles auront de plus en plus d'impact, sur les gens qui vous entourent, et le but c'est pas de faire mal aux gens, c'est pas ça l'unité, l'unité c'est d'être bienveillant avec soi-même, et bienveillant avec l'ensemble, et d'être conscient du pouvoir qu'on a sur les autres, si tant est que vous soyez dans cette prédominance de magnétisme, pour certains. Voilà ce coup-bidou, allez je vous fais des gros bisous, et puis, je vous souhaite une belle journée, il fait un temps magnifique, je vais rester tranquille, au bilan, parce que ça fait mal, ça fait mal de faire bobos, je me suis tout éraflée, j'ai un gros bleu là, on va me rester tranquillou, on va faire de l'administratif aujourd'hui, allez, bisous, à bientôt, tchuss,